Salut et bienvenue dans ce tuto technique consacré à InScape, on va voir les différents pointillés possibles par défaut dans InScape et puis comment créer nos propres pointillés. Donc c'est une demande qui m'a été faite. Donc on va tout de suite aller ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va créer un premier segment, tout ça avec l'outil tracer des courbes de bégé, je clique dessus. Je clique pour avoir un premier point, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je clique pour avoir un deuxième nœud pour terminer mon segment, j'appuie sur rentrer pour valider. Mon segment est créé, alors pour zoomer je vais appuyer sur plus de mon clavier, pour zoomer on peut aussi appuyer sur la molette de la souris. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour, je clique sur ce petit pictogramme, alors le raccourci est là, SHIFT CTRL F. On va tout de suite se rendre dans style de contour, on va augmenter l'épaisseur, on va mettre une épaisseur à 5. Et là on a différents pointillés, donc on clique là-dessus, on a un menu déroulant avec plusieurs pointillés possibles. Si je me mets au-dessus ici et je fais rouler la molette de ma souris, voilà on a les différents pointillés possibles qui défilent. On peut également jouer sur le décalage du motif. On a la possibilité d'avoir des marqueurs, donc des marqueurs au début et à la fin du tracé. On peut avoir des marqueurs intermédiaires, donc là je vais mettre un petit rond par exemple. Mais pour avoir les ronds intermédiaires, il faut qu'il y ait des nœuds créés. Donc pour cela, avec l'outil éditer les nœuds, je vais faire une zone de sélection. Je vais cliquer sur le petit plus, vous voyez, on a des petits nœuds avec leurs propres motifs. Je vais plutôt mettre un cercle. Voilà. On peut rajouter nos propres nœuds ici sur notre segment. Alors pour faire apparaître le segment, on peut cliquer sur ce petit pictogramme. A ce moment-là, on voit le segment en rouge. Et si je double-clique, je rajoute un nœud. Voilà, donc pour les pointillés de base, on va voir comment créer nos propres pointillés. Donc je vais rapidement refaire un segment. Je vais créer un petit rectangle, un petit carré, pardon. Donc je sélectionne ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un beau carré. Je vais convertir ce carré en chemin. Donc je clique là-dessus. A ce moment-là, on a bien les quatre petits nœuds de mon carré. Je vais copier cet objet, édition copiée. Je sélectionne mon segment. Je vais me rendre dans les effets de chemin. Je clique sur le petit plus. Je sélectionne motif suivant chemin. J'ajoute. Et je vais coller mon carré à cet endroit-là. A ce moment-là, j'ai un carré qui est étiré le long de mon segment. Moi, je ne veux pas qu'il soit étiré, je veux qu'il reste répété. On voit bien qu'il y a des carrés qui sont répétés. Mais je veux un espace de 10, par exemple. Donc je vais dans espacement. Je mets 10 et j'appuie sur entrée. Je vais mettre un fond noir. Et à ce moment-là, voilà, on a un autre carré qui est répété le long de notre ligne. On peut jouer sur l'espacement. Je vais plutôt mettre 20. On peut jouer également sur le fait qu'il soit répété, répété ou étiré. Mais à ce moment-là, ça fait plutôt des petits rectangles. Moi, je préfère laisser répéter. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut avoir un décalage du normal. Si je mets 20, il va être décalé vers le bas. C'est-à-dire que mon segment reste là, mais mon motif est décalé vers le bas. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, un décalage tangentiel de 10. C'est-à-dire qu'il va être décalé en fonction du premier nœud vers la droite. On va pouvoir modifier ce motif. Alors, on voit le motif qui apparaît en haut à gauche de notre document. Pour le modifier, on va cliquer là-dessus. Ou on peut également cliquer ici. Donc sur ce petit pictogramme ou sur celui-là. On voit notre motif qui est là. Voilà, je vais le rapprocher. Je vais le mettre ici. On peut... Donc là, tous les nœuds sont sélectionnés. On peut rendre ces nœuds, par exemple, symétriques. À ce moment-là, on obtient des petits cercles. On peut réduire la taille de nos petits cercles, comme ceci. On peut bien sûr réduire l'espacement. Donc là, ça permet d'avoir vraiment un motif comme on le souhaite. On va, par exemple, avoir des carrés, des rectangles. Donc je vais recréer un nouveau motif. Donc je sélectionne mon carré, je le duplique, je le déplace. Là, je vais avoir un rectangle, je le duplique. Et ici, je vais avoir quelque chose d'un peu plus petit. Voilà, donc là, j'ai créé un nouveau motif. On va combiner ces objets. Chemin combiné. Le raccourci, c'est Ctrl-K. On le copie. Et on peut le coller à cet endroit-là, comme on a vu tout à l'heure. Donc répéter. Par contre, bon, je trouve qu'il est vraiment trop gros. Hop, je vais réduire tout ça. Donc il se met toujours en haut à gauche. Voilà. On va réduire l'espacement, par exemple, à 5. Voilà. Donc là, on obtient encore un nouveau pointillé. Et on peut l'appliquer. Donc admettons que là, j'ai ma petite légende avec mes différents pointillés. Répéter. Hop. Je vais enlever les décalages ici. C'est un peu gênant. Voilà. Je vais réduire un petit peu tout ça. Je vais remettre ici un petit pointillé avec des cercles. Je fais un cercle. Je convertis mon cercle en chemin. Le raccourci, c'est Ctrl-Shift-C. Je copie. Et je le colle. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai ici, sur le côté, une légende avec deux pointillés différents. Avec l'outil courbe de Béziers, je vais faire un objet comme ceci. Voilà. Si je veux lui appliquer un des deux pointillés, il faut toujours que ces deux objets soient au premier plan. Donc pour cela, je sélectionne, je projette au premier plan. Et celui-là, je vais mettre en rouge pour montrer qu'il est vraiment derrière ces deux objets. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, je sélectionne cet objet. Je sélectionne celui-ci. Je fais Ctrl-K. Ou chemin combiné. Et à ce moment-là, on voit que le motif ici est appliqué le long de cet objet-là. On voit également qu'il y a des petits bugs. C'est lié à cette version d'Inscape. C'est un bug qui n'était pas dans les anciennes versions, mais ça, ce n'est pas très grave. Donc, on va pouvoir sélectionner tous nos segments. Et les séparer. À ce moment-là, ça fait disparaître le petit bug. Par contre, étant donné que les lignes sont séparées, il faut bien penser à sélectionner les deux nœuds ici pour les déplacer après. Ou alors, on peut sélectionner tous nos nœuds et les rejoindre. À ce moment-là, le bug réapparaît, mais ça, ce n'est pas très grave. On modifie. Et après, il suffit juste de les séparer. Alors, pour les séparer, le raccourci, c'est Shift-B. Alors, on s'aperçoit que ces deux objets sont liés. On va dans Chemin et on fait Séparer. On désélectionne celui-là et on recombine cela. Combiné. Voilà, ça fait pas mal de manipulations, mais ça permet d'avoir ici un pointillé spécifique qui reste toujours connecté à celui-là. qu'on peut modifier. Et automatiquement, l'objet étant donné qu'ils sont liés les deux, si je modifie par exemple l'espacement de celui-là, ça va modifier l'espacement de cet objet. Voilà pour ce petit tuto vraiment technique, complexe, je dirais. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.